Dans l'épisode de demain nous appartient du jeudi 21 octobre 2021, Karim, Samy Garby, présente ses excuses à Anna, Maud Baker, qui l'a accusé d'infidélité la veille. La jeune femme se montre compréhensive et se réconcilie avec lui, mais n'arrive pas à se sortir Jim, Nicolas Bézin, de la tête. Elle confie ses doutes à Flore, Anne Caillon, qui lui suggère de réfléchir aux conséquences qu'on est aventure avec Jim pourrait avoir sur sa vie et sa relation avec Karim. Malgré tout, Anna accepte l'invitation de Jim à le rejoindre sur la plage. Le photographe en profite pour pleurter avec elle et Anna, sous le charme, cède à la tentation. Les deux journalistes s'embrassent. Au lycée, Mona, Catherine Bendigui, a du mal à communiquer avec ses camarades, qui utilisent un argot qu'elle ne comprend pas toujours. Déterminée à s'intégrer, la mère de Georges demande de l'aide à Mathilde, Maria Bernal, et Lizzie, Juliette Maliba, qui accepte de lui enseigner quelques mots. En rentrant chez elle, Mona dévoile ses nouvelles compétences en argot à Georges, Mayel Elajaoui, et Alma, Camille de Pazis, qui s'amuse de la voir se donner tant de mal pour réussir son année au lycée. Joss comé l'irréparable sous les yeux de Martin et Sarah dans le même temps, Joss, Jean-Louis Tripp, fait escale sur un terrain vague pour changer de véhicule. Dans la voiture, Noah, Tristan de Jérôme, essaye de se faire discret, mais son grand-père ne tarde pas à remarquer sa présence à l'arrière de sa camionnette. Très en colère, l'adolescent interroge Yvan, qui finit par avouer être responsable des enlèvements de Roxane, Raphaël Volkoff, et Judith, Alice Varela. Dans la panique, Joss pousse Noah contre la camionnette, ce qui la somme. Le ravisseur en profite pour quitter les lieux, laissant Noah seul, sans voiture ni téléphone portable. Au même moment, Martin, Franck Monsigny, et Sarah, Camille Jeunot, fouillent le mât, où ils ne trouvent ni Yvan, ni Noah. Dans le bureau, Sarah découvre la photo de Joss et son ex-femme, Anastasia. Elle fait alors le rapprochement avec le prénom acier entendu par Victoire, Solène Hébert, dans l'une de ses visions, et pense que Joss est de mèche avec Noah. Au retour de Joss, Roxane tente de l'adoucir en prétendant qu'elle aime lui faire la lecture au quotidien. Yvan se laisse un instant amadouer, mais ne tarde pas à comprendre qu'elle lui ment pour protéger Judith. En colère, l'homme quitte les lieux en précisant qu'il ne reviendra jamais. Noah, lui, finit par trouver le commun. Il tombe sur Nordin Becker et lui révèle tout ce quoi fait son grand-père. En moins de temps qu'il n'aime faux pour le dire, la police lance des fouilles autour du terrain vague où Joss a garé sa voiture. Le ravisseur de Roxane et Judith revient alors dans sa camionnette noire, mais refuse de se rendre à la police. Joss étant le seul à savoir où se trouvent Roxane et Judith, Martin tente de l'arrêter calmement. Mais après un dernier regard vers la photo des Anastasia, Joss se tire une balle dans la tête.